bonjour bonjour à tous vidéo du jardin du lâcher prise sous le soleil c'est magnifique soyons soyons clair net et précis alors voilà je vais essayer d'être clair net et précis n'est ce pas pour faire la suite de ce qui m'est arrivé lors des l'ordre de 2 lors du ski vous souvenez au ski j'étais d'abord tombé malade et puis ensuite j'ai fait une chute en ski alors certains m'ont dit ah bah tu vas avoir des séquelles alors c'est plus que des séquelles puisque en fait vraisemblablement enfin maintenant c'est sûr j'ai fait un irm et donc je me suis sectionné les les tendons enfin le tendons latéral arrière latéral je sais pas exactement le terme utilisé mais en tout état de cause à bas le soleil se cache alors voilà on se retrouve dans l'ombre et en tout état de cause je vais devoir être opéré vraisemblablement et immobilisé alors pourquoi je vous raconte ça je vous raconte ça parce que bon bien sûr que vous voyez peut-être assez décontracté en train de vous raconter cette histoire mais ça m'a un peu travaillé quand même je vais pas vous dire le contraire je me suis posé je me suis j'ai accepté la situation et donc bon voilà maintenant je sais pas quand est ce que je vais le faire il ya encore des doutes j'ai toujours peur que la caméra tombe donc il ya du vent en fait c'est ça le problème il fait bon mais il ya du vent du coup du coup voilà la situation alors qu'est ce que ça m'apprend sur moi parce que ce qui est important c'est pas d'être c'est pas que je sois dans une situation comme celle là ça ne m'empêche pas de monde de marcher ça ne m'empêche pas de vivre tout au moins pas dans l'immédiat ça le fera si je fais rien et si je laisse traîner tout cela mais ce que pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que c'est en fait c'est une c'est une leçon c'est un message vous savez le message que je reçois en permanence c'est aurélien tu dois être dans ton jardin et tu dois faire venir du monde dans ton jardin et qu'est ce que je passe mon temps à faire je passe mon temps à être parti alors vous voyez aujourd'hui j'ai encore un rendez vous c'est encore un rendez vous extérieur je dois absolument alors bon j'ai mis j'ai mis une date j'ai posé une date sur le fait quand j'allais ouvrir le jardin du lâcher prise quand j'allais me mettre en marche quand j'allais faire les choses et j'ai dit que ça serait au premier mai donc je vais le faire au premier mai ce que je veux vous dire c'est que quand votre intuition profonde se manifeste et vous dit de faire quelque chose dit vous donne le vous donne la direction dans laquelle vous devez aller si vous n'allez pas dans cette direction il vous arrive des diverses choses alors pas nécessairement tout de suite ça peut être très long justement parce que la leçon elle n'est pas immédiate voilà ouais elle est plutôt immédiate en règle générale je paye régulièrement le fait de ne pas faire les choses que j'entends alors peut-être peut-être que c'est bien aussi peut-être que c'est une bonne chose en attendant voilà ce qui est important c'est d'arriver à comprendre ce que vous ce qu'on a à comprendre donc le message moi je le comprends il faut l'accepter puis ensuite il faut le digérer ensuite une fois que vous l'avez digéré enfin une fois que je l'ai digéré il faut rentrer dedans et puis ne plus en sortir mais ça c'est difficile ça 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 fait partie des choses qui sont difficiles à réaliser parce que parce qu'il ya l'entourage votre entourage il ya votre famille il ya certains amis il ya plein de monde qui qui vous disent que c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire or ce qui est mieux que votre intuition profonde peut vous dire ce que vous avez à faire et alors bien sûr il faut faire avec beaucoup d'humilité mais l'humilité la problématique de l'humilité c'est que l'ego n'aime pas n'aime pas et donc va vous va vous ressasser des choses va faire en sorte que ça soit encore plus compliqué parce que c'est magnifique quand on respecte cette intuition c'est juste magnifique c'est une véritable un véritable bonheur intense permanent juste et c'est difficile parce que l'ego le mental reprend le dessus tout le temps et et quand vous pensez en être sorti donc quand vous êtes dans la dynamique d'en être sorti et bah il vous met un autre un autre bâton dans les roues qui fait que comment tu vas faire si je te fais si je t'abîme tes jambes comment tu vas réaliser créer et réagir comment comment tu vas faire pour avancer est ce que tu vas la créer ta société quand même où est ce que tu vas dire oh ben non je vais pas créer la société je vais attendre parce que comme je vais être immobilisé je vais pas pouvoir faire ce que je veux alors est ce que c'est ça ou est ce que au contraire est ce que je peux attendre pour l'opération voilà je vous partage ça parce que c'est une vraie réflexion depuis 15 jours 20 pas de 15 jours depuis que ouais on va à peu près je n'arrive pas à bien me repérer dans le temps mais on va dire depuis 15 jours ça me travaille entre les prises de décisions le les rendez vous pour pour créer ce lieu pour pour créer cette entité qui va faire que je vais pouvoir ouvrir les portes réellement et que je vais pouvoir honorer ce que mon intuition profonde me demande c'est à dire communiquer l'amour inconditionnel communiquer ce que j'ai appris pour pour pouvoir vous aider à découvrir cette intuition profonde et ensuite vous accompagner pour le réaliser voilà je voulais vous faire part de ça parce que c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très profond c'est une alors c'est peut-être encore une fois un peu long comme vidéo mais c'est tellement important bon voilà je vous embrasse je vous aime je vous aime je joue je c'est merveilleux voilà merci à vous tous au revoir